Ton volet roulant électrique ne fonctionne plus, c'est vraiment con. Il reste fermé et malgré le petit bruit de trituration de l'électricité en son antre, tu sens bien qu'il a autant de force que mémé au lit qui respire une dernière fois avant de se soulager sous la couette. Bref, l'électricité arrive mais le volet ne s'ouvre plus, ou guère plus que quelques centimètres du sol. En revanche, dans l'autre sens, vers la fermeture, pas de soucis. Alors non, n'appelle pas un dépanneur, que nul doute tu retrouveras ici à chier en commentaire. Car par cette petite vidéo, et pour moins de 20 euros, tu vas pouvoir réparer tout seul ton volet. Juste pour info, j'ai fait venir une fois un réparateur qui m'a pris 250 euros pour la même opération. Peut-être devrais-je changer de métier. Lorsque le volet faiblit ainsi, cela ne vient pas du moteur en lui-même, mais bien du condensateur que l'on retrouve à l'intérieur du moteur. Mais tu vas voir que c'est bien plus facile qu'il n'y paraît. Voyons en détail comment déloger le moteur de son coffre, parce que c'est la partie la plus chante du boulot. Mettez en position fermée le volet. Ouvrez le capot du coffre moteur. Coupez le courant. Dévissez les vis de maintien du volet situé sur l'enrouleur. Écartez les sabots de maintien des attaches. Remettez les vis à leur emplacement pour ne pas les perdre, et surtout, savoir où les remettre ensuite. Côté moteur, là où l'électricité arrive, enlevez la goupille de blocage. Côté opposé, dévissez la bague de maintien de l'enrouleur, puis retirez sa goupille qui est dans l'axe. A présent, vous pouvez enlever l'enrouleur dans lequel est logé le moteur qui nous intéresse, en prenant soin d'enlever l'arrivée électrique qui se présente comme une petite prise particulière. C'est justement la partie la plus casse-billante du travail. Prenez votre respiration et faites comme mémé. Pour sortir le moteur de l'enrouleur, vous avez une ou plusieurs vis à retirer. Une fois le moteur sorti... Oh là là, je suis content ! J'assure que tu seras vraiment content. Retirez l'attache en métal du collier de serrage en la faisant glisser avec un tournevis plat. Si vous êtes joueur, essayez le tournevis rond. N'essayez pas d'enlever le collier de serrage, faites-le glisser un peu plus loin sur le corps du moteur. Autrement, vous allez le casser. Il reste une vis à enlever pour retirer le moteur à proprement dit. Pour sortir le moteur, il suffit de frapper doucement avec un petit marteau ou un petit maillet. Ça marche aussi avec elle. Ne retirer surtout pas la vis qu'il y a en bout de tête. Vous seriez très emmerdé. Voici le moteur ! Ceci est la mousse qui contient le condensateur. Elle sert justement à le caler dans le petit logement en plastique, histoire qu'il ne vibre pas trop. Vous pouvez appeler ça un condo maintenant que vous êtes un vrai électronicien. Retirez la mousse, enlevez le condo, repérez sa capacité en unité phara. Le sigle est un petit UF. Dans mon cas, c'est 3,3 UF à cosse. Ça dépendra bien entendu de la taille de ton volet et de la puissance du moteur qui a été installé chez toi. Ça change selon les fenêtres, alors pas la peine d'en prendre 40 en stock. Faites attention également au diamètre de votre condensateur pour qu'il puisse rentrer dans son logement. Il suffit de reprendre le même que l'original. Vous le mesurez avec un pied à coulisses ou avec une règle, c'est moins précieux, mais ça ira pour la campagne. J'ai glissé en descriptif un lien affilié parce que je ne perds pas le nord qui m'a vu grandir. T'as un condensateur en exemple ? À toi de chercher le tien, of course. Il n'y a pas de polarité sur un condensateur, donc peu importe le sens au remontage. Non, c'est pas encore fini. Après avoir tout remonté, il ne te restera plus qu'à régler les fins de course de ces putains de volets. Pour info, selon le nombre d'utilisations et la puissance du condensateur, ce dernier peut vivre plus de 10 ans sans souci. Mais ceux qui sont le plus sollicités peuvent tomber en rade au bout de 5 ans. T'es prévenu ? Ne ferme pas tes volets 10 fois dans la journée. Comme je suis très gentil, je t'ai pondu une notice succincte des réglages de fin de course d'un volet SOMFI. Je suppose que dans les autres marques, le système de réglage doit être à peu près similaire. Je te conseille de mettre en pause la vidéo pour pouvoir mieux lire la notice. Ou sinon, abonne-toi, like et embrasse-moi par l'écran car je suis très, très câlin. Au revoir. Sous-titrage ST' 501